C'était le 29 mars 1947, il y a 60 ans, le début d'une des révoltes les plus sanglantes de l'histoire de la colonisation, l'insurrection de Madagascar. Les rebelles ont tous été éliminés ou capturés. Les autorités militaires ont repris la situation en main. Elles veillent sur votre sécurité. Des milliers de vos compatriotes sont morts pour une cause sans espoir. Vourme, oiseau, aff, feu, c'était le mot de passe des insurgés qui, dans la nuit du 29 au 30 mars 1947, déclenchaient à l'est de Madagascar une des plus grandes révoltes de l'histoire coloniale. A l'appel d'une société secrète, quelques centaines d'hommes armés de saguets et de coupe-coupe attaquaient plusieurs garnisons et des maisons de colons français. On s'attendait si peu à une telle flambée de violence que le matin même, le haut commissaire de France à Tannanarive, Marcel de Coppet, affirmait encore qu'il ne fallait pas s'inquiéter des rumeurs annonçant un soulèvement dans la journée. Et personne n'avait pris au sérieux des députés malgaches qui, au lendemain de la seconde guerre mondiale, avaient réclamé l'indépendance de leur île après 50 ans de colonisation française. Pierre Sabag, le 14 février 1946. Ce matin à 9h30, un avion, un Ju 52, quittait le Bourget en menant M. Marius Moutet, ministre de la France d'Otomère, accompagné par M. Rassetta, Ravwangi, député de Madagascar, et également M. Rabemain Jara. L'avion toucha l'aérodrome de Kerferville à 11h, près de Cherbourg, et le ministre se rendit aussitôt à bord de l'île de France, qui, pour son premier voyage, a voulu ramener vers la terre natale 6000 soldats malgaches. M. le ministre a tenu la promesse qu'il nous avait faite, et voici le dernier contingent de soldats malgaches qui s'embarquent pour retrouver la chère île natale. Nous aimons y trouver la dernière expression de la sollicitude que la France a témoignée envers nos compatriotes pendant les dures années de guerre et d'exil. C'est dans cet esprit seulement que vous nous aiderez à résoudre, dans le calme et la dignité, les grands problèmes qui se posent pour l'avenir de notre pays et pris de liberté et d'indépendance dans le cadre de l'Union française. Vive les soldats malgaches ! Vive la France ! Vive Madagascar libre dans l'Union française ! Jean Framigacci, bonjour ! C'était un député malgache, Joseph Rasset, le 14 février 1946, au moment où 6000 soldats malgaches revenaient dans leur pays, et donc après avoir participé à la libération de la France, c'était un an avant le déclenchement d'une insurrection réprimée très brutalement par l'armée française à Madagascar, un massacre un peu oublié pendant des années, vous le rappelez, dans un article de la revue Histoire du mois de mars, en disant que même à Madagascar, aujourd'hui, on ne parlait que très peu de ce qui s'était passé il y a 60 ans, en 1947. Jean Framigacci, comment ça se fait ? Quand on n'en parle plus en France, on peut comprendre, mais à Madagascar... Oui, en France, d'abord, je rappelle brièvement que Madagascar apparaît très rarement dans les médias français. C'est une terre lointaine, là-bas, dans la mer du Sud, et elle apparaît surtout à la rubrique touristique. Et alors, je le précise, ça parce que ça crée une réelle frustration, notamment dans la communauté malgache en France, qui voudrait bien attirer l'attention sur son pays, et alors, au besoin, elle le fait par la victimisation. C'est une des manières de se faire connaître. Mais pour en revenir à 1947, je précise aussi qu'il est absolument faux de parler d'une chape de silence jetée par les Français à l'époque. Cette expression, qui a été employée, par exemple, en 1997, par l'ordre diplomatique, est fausse, parce que c'est la première révolte coloniale médiatisée, très médiatisée. On entendra d'ailleurs des archives, donc, pour cette émission. Oui, bon, nous y reviendrons peut-être. En tout cas, en ce qui concerne les malgaches eux-mêmes, eh bien, il est exact que les acteurs véritables d'insurrection, ceux qui ont été sur le terrain, ont très longtemps gardé le silence, parce que l'insurrection a été présentée comme une gigantesque trouperie, même comme une folie criminelle qui a dressé les malgaches les uns contre les autres, suscité des antagonismes ethniques. Bref, il valait mieux ne plus en parler, d'autant que, alors, l'autre point essentiel, c'est que ce sont les collaborateurs des Français en 1947 qui ont hérité du pouvoir après 1960 à Magascar, donc, vous devinez ce qui est la plus passionnée. Alors, cela dit, dans une île colonisée depuis une cinquantaine d'années, quand cette insurrection s'est produite, elle est devenue une colonie française en 1896, et alors les conditions, vous le dites, étaient déjà remplies avant la Deuxième Guerre mondiale, pour qu'une révolte, si déclenche, vous évoquez, ce qui d'ailleurs était le cas aussi dans d'autres pays, d'autres colonies, comme en Afrique, le travail forcé, le code de l'indigénat, le racisme aussi, ou le paternalisme des colons, qui étaient très peu nombreux, d'ailleurs, à Madagascar, je crois, environ 35 000 sur 4 millions d'habitants, tout ça, évidemment, ça avait fermenté un mouvement nationaliste. Oui, il faut préciser, le travail forcé avait connu son apogée une vingtaine d'années avant, disons, à la fin de la Première Guerre mondiale, et dans les années 1920. Les années 1930 ont vu une réelle amélioration de la situation, c'est-à-dire que, en gros, les paysans se sont mis à cultiver du café, je parle de la côte est, la zone insurgée, parce que Madagascar est quand même très divers, ils se sont mis à cultiver du café pour leur propre compte, et ça leur a permis de se libérer de la contrainte coloniale, ils n'avaient plus besoin de se salarer chez les colons, et ils arrivaient à payer leurs impôts sans trop de problème. C'est, alors, simplement, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à Madagascar, le poids du système colonial a toujours été quand même très lourd. Ceci parce que ça a été un peu le paradis de l'administration coloniale. C'est un pays qui a eu un encadrement administratif extrêmement lourd, donc les moyens de peser sur la population par sa fiscalité, par les réquisitions de main-d'oeuvre, et puis aussi la réquisition, ce qu'on appelait les prestations, c'est-à-dire le travail pour l'administration. Donc un système lourd, et là-dessus arrive la guerre, et la guerre provoque un alourdissement encore du système, considérable, et c'est là que la coupe a commencé à débattre. Oui, d'autant plus qu'elle a révélé la faiblesse de la métropole, vimpue par l'Allemagne en très peu de temps, l'incapacité du régime de Vichy, qui garde le contrôle de Madagascar au début, d'empêcher un débarquement britannique dans l'île en 1942, et puis alors à la libération, le gouvernement français est obligé de faire des concessions, le travail forcé est aboli, le code d'une indigénat aussi, puis alors on élit trois députés, les malgaches élisent même trois députés, à l'Assemblée législative, Ravwang, Joseph Rasset, et puis le poète Jacques Rabemanandjar, un des fondateurs en février 1946 du mouvement démocratique de rénovation malgache, le MDRM. Nous avons fondé le MDRM, l'ambiance était presque fervente, parce qu'on allait créer quelque chose, n'est-ce pas, qui n'existait pas encore à Madagascar à l'époque, communauté colonie, il n'y avait pas la possibilité de fonder un parti, on a fait ce qu'on appelle les serments, les serments du MDRM, il y avait une espèce de cérémonie presque religieuse, un verre d'eau, dans lequel nous avons mis un petit morceau, une petite parcelle de la terre malgache, et on se donnait ça à chacun, en disant, voilà, fidélité à la terre malgache, l'amour de la patrie et l'amour des ancêtres. Nous étions là, en quelque sorte presque envoûtés par la nostalgie du pays. Devenir de plus en plus français, tout en restant profondément malgache. C'était ça notre début. Jean-Famigacci, on a entendu tout à l'instant Rabé Mananja rappelant la création à Paris du grand mouvement, en fait, indépendantiste le plus important de l'île, en février 46, c'est le MDRM. C'était vraiment le grand mouvement de l'époque. Oui, ce parti, d'ailleurs, vous voyez, ça peut paraître paradoxal, mais effectivement, il est créé à Paris. Tout simplement parce que la loi républicaine sur les partis n'était pas encore promulguée à Madagascar, donc le parti a dû se créer à Paris. D'ailleurs, il s'appelle Mouvement, mais il n'est pas parti. Il a des députés, on l'a vu, il y a une députée malgache. Donc, les deux députés élus en octobre 45 sont parmi les fondateurs de ce parti et ce sont eux qui vont profiter en quelque sorte des concessions faites dans le premier semestre 46 par la France parce que l'opinion malgache va les leur attribuer. C'est-à-dire que c'est grâce à eux que nous avons obtenu la suppression du code l'indigénat, de l'abolition du travail forcé. Et alors, donc, ils sont réélus triomphalement en juin 46 à la seconde constituante et à nouveau aux premières élections législatives de la 4ème République, c'est-à-dire le 10 novembre. Avec, à ce moment-là, ils reçoivent le renfort de Jacques Rabé-Mendonjar que nous avons entendu qui devient député de la côte Est. Il faut rappeler l'existence d'un autre parti important, le PADES, le parti des déshérités Madagascar qui, lui, est mieux vu que le MDRM par l'administration française. Il est plus pro-français, comme on disait. Oui, mais là, alors, je suis dans l'obligation de redresser une perspective historique. Parce que ce parti a été présenté par les gens du MDRM comme une sorte de parti de collabo. Et ce mythe lui est resté collé à la peau. En réalité, à l'origine, ce PADESM, c'était aussi un parti nationaliste, simplement de côtiers et des groupes statutaires inférieurs de la société MERN, de la société A.D.H. Et alors, ce parti, même au début, a été porté sur les fonds bâtissimaux par des militants communistes. Qu'est-ce qui a provoqué son évolution vers la francophilie et la collaboration ? C'est très largement un certain sectarisme du MDRM. Puis surtout, alors, ce qui a fait définitivement basculer les choses, c'est le fait que lorsque l'insurrection se déclenche, les insurgés du MDRM ont assassiné un certain nombre de membres du PADESM. Alors, ces mouvements sont plus ou moins, sont un peu divisés sur la façon d'accéder à l'indépendance. Certains veulent une évolution pacifique, d'autres, en revanche, et c'est le cas de quelques sociétés secrètes, veulent qu'elles soient conquises par la violence. C'est le cas de cette société secrète, la JINA, dont un des dirigeants, Moonjad John, expliquait comment elle avait déclenché en mars 1947 l'insurrection de l'île contre les Français. Mes ancêtres sont morts pendant l'occupation française, fusillée par les Sénégalais. A cause de cela, je devais venger mon père et lutter pour l'indépendance. J'étais en colère, je disais, nous sommes allés en France, nous avons combattu les Allemands, défendu la France. Pourquoi ne défendrions-nous pas notre patrie, Madagascar ? C'est le Dzigny qui a donné l'ordre de déclencher la rébellion. Quand elle a éclaté, il y avait un mot de passe qui était oiseau, vourne, feu, aff. C'étaient les deux mots de reconnaissance. Si à oiseau, celui d'en face répond feu, c'est un ennemi. Sinon, c'est un ennemi, on le tue. Alors, officiellement, Jean-Franc Mégachis, ce n'est pas le MDRM ou le PADESM qui ont déclenché cette insurrection, c'est ce mouvement, le PADGINI, avec Mounja John qui était en prison, bien ce moment-là, vous l'avez dit tout à l'heure, qui déclenche ce mouvement, cette insurrection qui se produit, qui commence dans la nuit du 29 au 30 mars. Oui, simplement, ce qu'il faut souligner, enfin, c'est un acquis assez récent de la recherche, c'est que cette société secrète, GINA, n'avait pas d'autonomie véritable par rapport au MDRM. C'est-à-dire, c'était un regroupement de nationalistes durs qui sont encouragés au passage à l'action à cause de la politique répressive de l'administration coloniale, en gros, depuis novembre 1946. Il y a à ce moment-là une sorte de dialectique infernale entre répression et radicalisation. Et alors, donc, ce sont, en fait, ce sont les cadres du MDRM qui vont être les cadres de la première insurrection. Utilisant ces sociétés secrètes. ce qui se passe, ça se passe en quelques heures, dans la nuit du 29 au 30 mars. Donc, attaque de garnisons françaises, attaque également de colons français, 150 d'entre eux vont mourir, attaque aussi de membres du PADESM, justement, considérés comme des collabos. C'est extrêmement violent, ces premiers jours de l'insurrection. Oui, mais il faut souligner que cette insurrection, au départ, est très localisée. La très grande majorité du pays ne bouge pas. En réalité, il n'y a de mouvement que dans trois régions de l'île, bien circonscrites. À Diego Suarez, une révolte militaire qui avorte tout de suite. Donc, tout de suite, parce que les civils ne suivent pas. Ils ont été démobilisés par un télégramme qui les a pli au calme. Amuramang, c'est l'attaque du camp militaire avec la mort notamment d'un certain de tirailleurs sénégalais et d'officiers français. Et le sud-est, la région du chemin de fer qui vient à Rensoukotest et la ville de Manakar. Donc, c'est tout, au départ. C'est une révolte très localisée parce que l'essentiel du pays n'a pas bougé. Simplement, ce qu'il faut souligner, c'est que les Français disposent de moyens tellement faibles qu'ils ne parviennent pas à étouffer cette révolte dans les 15 premiers jours. Et alors, comme sur la côte est, sur 800 kilomètres, il n'y a pas un seul soldat français, eh bien, d'avril à juillet, du début avril à juillet, la marée montante d'une immense jacquerie va recouvrir tout l'est du pays. Et provoquant toute véritable panique chez les colons français, entretenue par les premiers récits du soulèvement, écoutez cet extrait de l'émission Ainsi va le monde de Samy Simon en 1946. Mais, je vais vous faire entendre une interview réalisée par notre camarade qui travaille Radio Tananari, Pierre Bergeot, qui interview un administrateur des colonies, chef d'un district où la rébellion s'est particulièrement fait sentie. Ces troupes sont fanatisées par quelques sorciers de grande réputation. Mais vous n'avez pas certains noms de sorciers de cette région-là ? Tenez-vous le rescapé, vous pourriez dire un nom de sorcier de ceux que vous avez vus là-bas ? Ou de la larme ? Oui, c'est ça. Razafine Bralande. Razafine Bralande. C'est Razafine Bralande qui vous a examiné les mains ? C'est un autre sortier. C'est un autre sortier. C'est un autre sortier. Et en quoi consiste justement cet examen des mains ? Il procède à l'examen de la main de chaque individu et suivant les lignes, il nous dit toi tu combattras le mardi ou tu combattras le mercredi ou tu ne combattras pas du tout. On a l'impression à entendre ce témoignage l'armée en fait qui s'insurgeait contre les Français Jean-François Garchi. Enfin armée, non mais, ou alors armée populaire, c'est, vous avez entre avril et juillet 1947 une mobilisation générale de la paysannerie malgache de l'Est. Tous les hommes valides sont mobilisés. De force ou spontanément ? Il serait difficile de faire la part de l'un et de l'autre ici. Disons qu'il y a une adhésion volontaire parce que la population est animée par une mystique de l'indépendance. Mais il y a aussi des résistances parce que les paysans ne se soulèvent pas comme cela très facilement. Et alors la contrainte a aussi joué un rôle, bien sûr. Mais c'est un mouvement de masse. Et puis alors avec des récits propres entretenir la peur, panique, vous le rappelez, Jean-François Mégaché, dans cet article de l'Histoire, des colons, on parle de gens qui ont été coupés en morceaux, de chefs de poste coupés en morceaux. Et puis alors, inversement, ça sert à justifier une répression qui est d'autant plus dure au début que, vous le disiez, il n'y a pas beaucoup de soldats français à ce moment-là pour rétablir l'ordre. Et là, on peut parler même de crimes de guerre dans un certain nombre de cas. Oui. Oui. Alors là, tout ceci est exact. En ce qui concerne les violences des insurgés, personnellement, j'estime que ce sont des violences relativement modérées. Donc, on a énormément fantasmé sur la violence des insurgés. Par exemple, dans la généralité des cas, ils ont épargné les femmes et les enfants. Pas toujours, mais dans la généralité des cas. Alors qu'inversement, il y a des crimes de guerre. on évoque Mouramang, avec, on a parlé d'Oradour Malgache, Manandjar, aussi avec des prisonniers qui sont jetés d'un avion. Et même l'utilisation de la torture. Oui. Alors, donc, en ce qui concerne les crimes de guerre de l'armée, là encore, ils sont réels. Mais, par exemple, l'expression d'Oradour sur Glade, d'Oradour, Mouramang, l'Oradour Malgache, c'est une expression fausse. Pourquoi ? Parce que, un article d'un militant communiste, Pierre Boiteau, en 1954, s'intitule Mouramang, l'Oradour Malgache, et suggère que la population de l'ensemble de la ville a été massacrée. C'est totalement faux. Parce que la ville avait été évacuée par sa population avant l'intervention des Sénégalais. Et, donc, je suis allé sur le terrain et, pour m'apercevoir, que les représailles avaient été menées par une douzaine de Sénégalais qui ont tué 30 à 40 Malgaches. Voilà. Alors ça, c'était avant l'arrivée de renforts venus de France à partir de juillet 1947. Écoutez le commandant Legour au micro de Raymond Marsillac. Notre bataillon, le 9e tirailleur algérien, débarque à Madagascar fin juillet. La pacification se prend en deux temps. À fin septembre 1947, toute la zone sud-est est dégagée. Et de janvier à septembre 1948, c'est la pacification de la zone nord-ouest. À notre arrivée, nous ne connaissons absolument rien des rebelles. Sinon que Mananjar est encerclé, ainsi que le Chivar, que toute la propagande se fait à partir des bureaux MDRM, entendez le mouvement démocratique de la révolution malgache. Mais bientôt, nous savons que des bandes existent, bandes fortes, armées, composées surtout d'anciens tirailleurs rapatriés sur l'île de France qui ont été harangués à leur départ et qui, depuis leur arrivée à Madagascar, ont été catéchisées en vue d'une révolte. Et c'était donc l'arrivée des premiers renforts envoyés par le gouvernement du socialiste Paul Ramadier en juillet 1947. C'est le moment d'ailleurs où les communistes qui étaient hostiles à cette intervention ont quitté le gouvernement quelques semaines plus tôt. Alors on en voit là-bas, on l'a vu, des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs algériens. Ce sont d'ailleurs des troupes qui sont retirées à ce que l'on pouvait envoyer. Il faut rappeler qu'au même moment, la guerre d'Indochine venait de commencer, Jean-Frémé Gatchi, et puis alors une tactique dite de la tâche d'huile. C'est ce que vous appelez de reconquérir par ces renforts, de reconquérir le territoire occupé, pris, contrôlé par les insurgés ? Oui, de façon tout à fait volontaire et consciente, les responsables français, sur les indications d'ailleurs de Robert Delavignette qui était directeur de l'affaires politiques au ministère à l'époque, du gouverneur général de Copé et du nouveau général commandant les troupes qui s'appelait Garbet, eh bien, tous ces responsables ont volontairement appliqué la méthode de Gallieny 50 ans avant. C'est-à-dire étendre un réseau de postes dans la zone qu'il fallait pacifier et peu à peu rétablir, c'était l'objectif principal, un minimum de confiance de façon à obtenir que les populations en fuite rentrent dans leur village. Donc, vous voyez, une action encore plus politique que militaire. et reconquête méthodique, lente qui a duré 18 mois jusqu'en octobre 1948. L'ordre est revenu dans la grande île et les unes après les autres, les fractions attraînées dans la rébellion ont fait leur soumission. Dans la région de Tamatave, les chefs d'un groupe dissident viennent solliciter du représentant de la France le pardon et l'oubli. En présence de la population du village, attentive et silencieuse, la soumission est acceptée. Mais la coutume malgache exige qu'elle soit scellée par le serment du sang. Marquées au front du sang expiatoire, ces égarédières reprendront place dans cette communauté de l'Union française qui ne peut vivre et prospérer que dans le calme et la paix. Et une paix qui a coûté très cher. En tout cas, on a parlé après la guerre et depuis jusqu'à aujourd'hui de 100 000 morts. Vous, vous considérez que ce chiffre est exagéré, Jean-François le Gatchy. Oui, ce chiffre, en réalité, repose sur une estimation lancée par les autorités elles-mêmes. Oui, oui, c'est-à-dire une estimation qui est d'origine militaire d'abord, reprise par Dechevigny ensuite. Et cette estimation est totalement fausse. Je l'ai démontré déjà. Simplement, le mouvement anticolonialiste en Europe, lui, a conclu que si on avouait ce chiffre, c'est qu'il y en avait eu encore plus. C'est-à-dire qu'on a oublié simplement que les militaires ont toujours tendance à surestimer les pervers. Le commissaire général parlait de 80 000 morts, on a ensuite dit 100 000, vous vous dites entre 30 et 40 000, dont 10 000 dans des combats. C'est-à-dire qu'il y a 10 à 20 000 morts qui sont morts de famine en s'enfuillant dans la forêt. Non, les chiffres, plus précisément, sont les suivants. 1 000 à 2 000 morts par suite des crimes de guerre dus aux Français, environ 2 000 malgaches tués par les insurgés et 5 000 à 6 000 malgaches tombés face aux militaires français à l'occasion d'attrochages et de combats. Ce qui est déjà énorme. 20 à 30 000 morts de misères physiologiques, malnutrition, maladie. Donc finalement, on aboutit à un bilan qui se situe entre 30 000 et un grand maximum de 40 000 morts. Alors des procès, bien sûr aussi, tous les dirigeants du MDRM, du Gini, du GIDA ont été arrêtés, presque tous condamnés à mort. En fait, vous dites 8 exécutions, je ne sais pas qu'il y a eu beaucoup de grâces sur 44 condamnations. Mais qu'est-ce qui explique cette légende noire qui a continué ? Vous dites qu'elle a été entretenue par les colons eux-mêmes sur les drames qui se sont produites. Les chiffres plus précédemment, il y a eu 173 condamnations à mort au total par les tribunaux militaires et civils et 24 ont été exécutés. Le chiffre de 8 que vous citez, ce sont les condamnations par les exécutions bio-militaires. Donc, voilà pour la répression judiciaire qui elle-même est très contrastée parce qu'elle a été très dure au début et finalement modérée après les années 52-53. Maintenant, pourquoi cette légende noire ? Eh bien, elle a jailli, peut-on dire, de la société coloniale elle-même dès le lendemain du 29 mars parce que, prise de panique, elle s'est en quelque sorte rassurée avec le fantasme suivant lequel les Sénégalais avaient durement châtié la population malgache. Ça a, en quelque sorte, rassuré la population. C'est pas nous, c'est le plus. Merci en tout cas, Jean-François, de nous avoir rappelé ce moment noir, cette période très sombre de la décolonisation. Vous le faites aussi dans un article publié en mars dans la revue d'Histoire qui consacrait son dossier au massacre oublié de la colonisation. A lire également le dictionnaire de la colonisation française dirigé par Claudio Zou aux éditions La Rouse et puis entendre des extraits du documentaire L'insurrection de l'île rouge de Daniel Rousselier disponible en VHS aux éditions du Point du jour et du film Tabata de Raymond Rajohaner-Rivello. Retrouvez ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Farid Chibani et Eric Morin, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Léivard et à notre réalisatrice Anne Koubida. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501